Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement consacrée à la bourse au trading. Dans ce master class vous verrez exactement comment lancer une activité profitable de trading en ligne. L'un des gros avantages avec le trading c'est que vous pouvez générer des revenus stables sur du moyen terme, court terme, long terme depuis chez vous et cela enlève pas mal de contraintes qui imposent par exemple des activités comme le dropshipping ou même le prix de la demande comme l'e-commerce en règle générale. Grâce au trading vous pouvez générer dès aujourd'hui des revenus en partant d'un faible capital puisque avec des plateformes comme eToro ou comme IG trading etc vous allez pouvoir commencer avec un capital minimum de 200 euros. Evidemment vous n'allez pas gagner un million d'euros avec 200 euros en un mois. Celui qui vous dit ça c'est un menteur mais en tout cas avec le trading avec le forex notamment vous allez pouvoir générer des revenus constants, le tout depuis votre ordinateur, depuis votre salon. Il vous faudra donc une connexion internet, un ordinateur et puis surtout des connaissances puisque avec le trading on peut gagner gros mais on peut également perdre gros si on n'a pas un bon money management. On verra ce concept de money management au fil de ce masterclass. Un autre avantage qu'il y a avec le trading en ligne et qu'il n'y a pas malheureusement avec l'e-commerce, le dropshipping, le prix de ton demande etc c'est qu'en trading vous pouvez vous entraîner en mode virtuel. Ici nous sommes sur mon compte réel mais vous pouvez très bien switcher pour passer en virtuel sans aucun problème et du coup vous allez pouvoir vous entraîner et appliquer ce que vous allez apprendre au cours de ce masterclass mais également au cours de notre formation complète pour générer des revenus rapidement grâce au trading. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en trading vous n'allez pas faire 100% de trades gagnants. Comme on le voit ici j'ai des trades qui sont perdants d'accord mais le but du jeu c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants et cela se fait avec une bonne stratégie de trading que l'on verra dans ce masterclass et avec un bon money management on fait en sorte que les pertes que l'on a quand on a des trades perdants, ces pertes soient largement comblées par les gains quand on a des trades gagnants. Alors je vais détailler cela un peu plus tard mais il faut savoir que si on fait un trade et que ce trade est perdant, c'est à dire que le trade ne va pas dans le sens dans lequel on voulait qu'il aille, vous ne perdez pas la totalité de votre mise. Ça c'est vraiment une idée reçue qu'il y a parmi ceux qui ne se connaissent pas en trading, c'est que quand on met de l'argent, quand on fait un trade et que ce trade est perdant, on ne perd pas la totalité de son trade. On va voir ici, on met ce qu'on appelle le stop loss. Le stop loss c'est la somme que vous êtes prêt à perdre. Grosso modo si vous misez 1000 euros pour la hausse du cours d'une action et que cette action va baisser, donc ne monte pas mais baisse, à ce moment-là vous mettez que vous êtes prêt à perdre admettons 250 euros et vous allez perdre seulement 250 euros sur les 1000 euros que vous aurez misé. Si vous faites une mise de 20 euros et que vous n'êtes prêt à perdre que 5 euros sur ces 20 euros, du coup si le trade est perdant, vous perdez 5 euros mais vous ne perdez pas les 20 euros, la mise totale, le montant total que vous avez misé. Donc ça on va voir un peu plus tard. Alors ici du coup sur mon compte Itoro, sur cette semaine, donc la semaine du 16 ou 23 août, j'ai fait un gain d'à peu près 3708 euros. Cela s'est fait sur une bonne dizaine de trades et sous cette dizaine de trades, j'en ai 2 qui malheureusement ont été perdants mais je n'ai pas perdu de grosses sommes sur ces trades. Par contre les trades qui sont gagnants, là j'ai vraiment gagné des gains intéressants. La stratégie que j'ai utilisée, c'est une stratégie de cassure de range. On verra ça un peu plus tard dans ce masterclass mais vraiment les cassures de range, c'est ce qui rapporte le plus de gains en notant minime. Ici par exemple, j'ai gagné plus de 1500 euros sur un seul trade qui a démarré le 19 à 18 heures 8 et qui s'est fermé, qui s'est culturé à 20 heures 23 dans la même journée. Puisque ce qui est bien également avec le trading, notamment avec le day trading que l'on verra un peu plus tard, c'est que vous pouvez faire des trades sur une journée. Vous ouvrez des positions et vous fermez ces positions sur une seule journée et vous encaissez vos gains, vos pertes sur une seule journée. Vous pouvez le faire à la semaine, vous pouvez le faire sur plusieurs mois mais vous pouvez également le faire sur une seule journée. Alors, trêve de barbardage, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que le trading pour ceux qui ne s'y connaissent pas ? Alors, avant toute chose, ce masterclass va vous être indispensable si vous souhaitez aujourd'hui gagner de l'argent durablement sur internet. Si vous êtes à la recherche d'un plan pour être millionnaire à la fin du mois, vous pouvez sortir de ce masterclass puisque vous n'apprendrez pas des techniques pour devenir millionnaire en un mois. Il faut rester réaliste. En revanche, vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur internet grâce au trading en ligne avec une bonne stratégie. Ce masterclass va vous être indispensable également si aujourd'hui vous perdez des milliers d'euros dans des business en ligne qui ne sont malheureusement pas faits pour vous. Je pense à ceux qui font du e-commerce puisque j'ai beaucoup d'élèves qui se lancent dans des business e-commerce comme le dropshipping, comme le prix de ton demande, comme l'affiliation. Ce sont des business qui sont rentables mais ce sont des business qui qui nécessitent pas mal de connaissances en marketing. Ce sont des business qui nécessitent des sites internet à gérer, qui nécessitent des stocks de produits à gérer, qui nécessitent des fournisseurs également, des fournisseurs de produits à gérer. Même si on est en dropshipping où on n'a pas de produits en stock, certes, mais il faut quand même gérer avec les fournisseurs pour qu'ils expédient les produits avec vos clients. Il y a le service clientèle à gérer également quand on fait du e-commerce puisque les clients, parfois, ils sont mécontents, notamment en dropshipping, quand il y a des délais de livraison qui sont extrêmement longs, les clients sont mécontents. Du coup, ils peuvent vous faire de la mauvaise publicité et vous, vous pouvez perdre votre business comme ça. Il faut également des connaissances marketing pour fidéliser ses clients puisque le but en e-commerce, c'est d'avoir des clients qui achètent encore et encore tout au long de l'année. Il faut des connaissances marketing pour attirer déjà des clients, convaincre ses clients qu'il faut affaîter le produit pour vendre ce produit et vendre des produits complémentaires. Tout ça, ça demande pas mal de compétences. Et pour ceux qui ont essayé de lancer des business en e-commerce et qui pensaient que ce serait facile, c'est-à-dire qu'il suffit de créer un site, mettre un produit, faire de la publicité pour vendre ce produit et puis générer des milliers d'euros comme ça, ils se rendent compte qu'au final, ce n'est pas si simple et du coup, ils perdent de l'argent en publicité Facebook notamment, en publicité Google. Il faut savoir que même si ce sont des business qui sont rentables, malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Comme je le disais, il faut avoir des compétences marketing, ça s'apprend bien entendu, mais il faut avoir le temps d'apprendre ses compétences et le temps de mettre en pratique ses compétences. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous avez un métier, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous allez au travail, vous rentrez chez vous. Le soir, vous avez des obligations personnelles, vous avez une famille, vous avez des enfants à gérer. Tout cela, c'est épuisant psychologiquement. On ne s'en rend pas compte, mais ça demande de l'énergie pour aller au travail, pour être concentré sur son travail. Ensuite, il faut rentrer chez soi et il faut s'occuper de sa famille, de ses proches, etc. Pareil, si aujourd'hui vous êtes étudiant, vous devez aller à l'école, à votre formation, à l'université, à la fac. Le soir, vous rentrez chez vous, vous devez faire votre repas, vous avez pas mal d'obligations à gérer. Du coup, vous n'avez pas le temps ni l'énergie pour être concentré à 100% sur un deuxième business, sur un business e-commerce. Au final, c'est un deuxième travail. C'est comme si vous aviez deux boulots à gérer en même temps. Sauf qu'il y a un qui va vous coûter de l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps ni l'énergie pour s'occuper convenablement d'une boutique e-commerce ou d'un business en prix de ton demande ou même en affiliation. Pourtant, vous pouvez générer des revenus en ligne de manière beaucoup plus simple avec le trading. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment trader efficacement. Et donc, du coup, si vous ne savez pas comment vous lancer en trading de manière efficace, ce masterclass va être indispensable pour vous également. Du coup, ce masterclass, c'est une méthode de pas à pas pour lancer à coup sûr une activité de trading rentable dès cette semaine. Tout au long de cette vidéo et puis surtout dans notre programme complet, vous apprendrez les stratégies les plus rentables pour gagner des revenus dès cette semaine en trading. Je dis dès cette semaine, mais ça peut être dès cette journée si vous vous lancez en détrading. On verra ça un peu plus tard. Du coup, si vous êtes intéressé par le trading en ligne, je vous conseille vivement de prendre des notes puisque ce cours ne restera pas en ligne pour une durée illimitée. D'accord ? Donc, pour récapituler, vous n'avez pas besoin de connaissances en marketing, vous n'avez pas besoin d'un énorme budget puisque aujourd'hui en trading, vous pouvez vous lancer avec un budget minimum de 200 euros. Avec 200 euros, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner à faire des trades et surtout à faire fructifier votre capital rapidement. Encore une fois, vous n'allez pas faire 1 million d'euros avec 200 euros, mais avec 200 euros, vous pouvez facilement les transformer en 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros. On verra comment coupler le trading avec la formule des intérêts composés pour faire exploser votre capital en un minimum de temps. Vous n'aurez pas besoin d'un site internet, d'une boutique e-commerce pour ceux qui ont échoué en dropshipping, en affiliation, etc. d'une formation hors de prix. Puisqu'aujourd'hui, il y a des formations sur le trading qui coûtent plus de 2000 euros. Alors, il y a deux problèmes avec cela. Le premier, évidemment, c'est le prix puisque des formations à plus de 2000 euros, c'est quand même excessivement cher. Et deuxièmement, ces formations sont vachement techniques avec des informations que votre cerveau ne va pas retenir. Donc, du coup, le but de notre programme avec l'Africom, c'est de vous apprendre le trading simplement avec des termes simples, mais efficacement. On ne va pas vous gaver de termes techniques inutiles. On va vraiment vous apprendre le vif du sujet, comment générer des revenus avec le trading de manière sécurisée et de manière efficace. C'est ça qui vous intéresse. Vous aurez donc besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur. Vous aurez besoin d'un bon courtier. Vous aurez besoin d'un budget de 200 euros et d'une stratégie simple, mais efficace. Ici, donc, vous n'aurez pas besoin de Stripe, de Paypal ou etc. Vous aurez juste besoin d'un courtier, d'un ordinateur, une connexion, un budget de 200 euros, une stratégie simple et efficace. En sachant que vous n'êtes pas obligé dès aujourd'hui de mettre de l'argent réel, vous pouvez trader avec de l'argent virtuel. C'est vraiment très intéressant. Maintenant que c'est dit, on va passer au vif du sujet. Qu'est-ce que le trading ? Dans ce programme, vous allez apprendre le trading de manière simple. On va rester sur des mots simples. Le trading représente les achats et les ventes de produits financiers effectués sur les marchés boursiers. Le trading, c'est du commerce. Vous achetez un produit et vous revendez ce produit. C'est comme du e-commerce, mais cette fois-ci sur une place de marché virtuelle, ce qu'on appelle la bourse, le marché, les marchés boursiers. L'avantage avec le trading, comme je vous le disais, c'est que c'est une place de marché. Il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Contrairement au e-commerce où vous devez aller trouver des fournisseurs pour acheter les produits au meilleur prix. Ensuite, vous devez aller trouver des clients cette fois-ci pour acheter ces produits, pour revendre vos produits avec une plus-value. Avec le trading, vous avez les acheteurs et les vendeurs sur la même place. Vous achetez avec un clic, vous vendez avec un clic en effectuant une plus-value. La différence entre le trading et le e-commerce, c'est qu'en trading, vous n'avez pas de contrôle sur le prix du produit que vous achetez. Ce n'est pas vous qui décidez le prix auquel vous allez revendre votre produit. Le prix des produits ici va être fixé en fonction d'un bon nombre de paramètres économiques, macro et micro économiques. Mais en tout cas, ce n'est pas vous qui décidez du prix auquel vous allez revendre votre produit. En revanche, en trading, vous pouvez, grâce à certains outils, déterminer si le prix d'un produit va grimper ou si le prix du produit va baisser. Ainsi, vous saurez s'il faut acheter le produit maintenant pour le revendre un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine, le temps que le prix de ce produit grimpe. Ces opérations sont donc réalisées dans des salles de marché par des traders, des traders professionnels, des institutions financières comme des banques ou encore des fonds de placement, mais aussi par des traders indépendants qui peuvent le faire depuis leur domicile grâce à Internet. Ça, c'est vraiment la grande révolution avec Internet et avec le XXIe siècle. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être trader indépendant. Évidemment, tout le monde ne peut pas être trader millionnaire. En revanche, n'importe qui aujourd'hui peut faire fructifier rapidement son capital depuis son domicile grâce à Internet. Maintenant que vous avez vu en quelques mots ce qu'est que le trading, il faut bien faire la distinction entre l'investissement boursier et la spéculation boursière. L'investissement boursier, cela consiste à acheter des titres, donc acheter des produits, à les maintenir durant plusieurs années. Cela peut être durant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, même toute une vie, pour ensuite les revendre pour générer une plus-value. Ou alors, quand on maintient ces produits, on peut obtenir des dividendes chaque mois, c'est-à-dire que l'entreprise va reverser des dividendes aux actionnaires. Cela, c'est de l'investissement boursier. On achète des titres, on achète un produit et on garde ce produit durant des dizaines d'années. C'est la stratégie qui est employée par Warren Buffett et qui a permis à Warren Buffett d'être milliardaire. Par contre, c'est une stratégie qui paye sur du très long terme. Cela paye, c'est sûr et certain, mais cela paye sur du très long terme. Pour ceux qui veulent gagner de l'argent sur de court terme ou de moyen terme, il va falloir faire de la spéculation boursière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La spéculation boursière, c'est le fait de miser, de parier en fait sur la hausse des cours des produits, mais aussi sur la baisse, la chute de ces mêmes cours. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, en trading, vous pouvez déterminer si le prix d'un produit va augmenter ou si le prix du produit va baisser. Comme cela, vous savez, si vous devez acheter ce produit maintenant pour faire une plus-value un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine, en revendant ce même produit. Mais vous pouvez également faire de la vente à découvert, c'est-à-dire parier sur la baisse du cours d'un produit. Si vous estimez qu'un produit qui actuellement coûte 10€ va coûter 6€ dans quelques heures, du coup, vous pouvez vendre ce produit à 6€ alors qu'il ne coûte actuellement que 10€. Et si effectivement ce produit chute à 6€, vous allez faire une plus-value de 4€. Grosso modo, en spéculation boursière, vous gagnez de l'argent quand les cours d'un produit augmentent, mais vous gagnez également de l'argent quand les cours des produits chutent. Du coup, même en période de crise, comme la crise que l'on a connue avec le coronavirus, avec le Covid-19, les spéculateurs, les traders ont gagné énormément d'argent en spéculant sur la chute des cours d'action, notamment les actions dans l'aéronautique. Par exemple, les compagnies aériennes, il faut savoir qu'à cause du Covid-19, du coup, vu que les frontières étaient fermées, le secteur aérien a connu une énorme baisse d'activité et donc du coup, leurs titres ont perdu beaucoup de valeur. Les spéculateurs boursiers ont donc parié sur la chute des actions des compagnies aériennes. Évidemment, c'est ce qui s'est passé et les spéculateurs ont gagné de l'argent. De même, dans le secteur de la santé, les compagnies pharmaceutiques ont vu la valeur de leurs actions augmenter puisque tout le monde compte sur eux pour créer un nouveau vaccin pour combattre le Covid-19. Du coup, les spéculateurs boursiers, ils ont parié sur la hausse du cours des actions des compagnies pharmaceutiques et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, ils ont misé à la fois sur la chute d'actions et sur la hausse d'actions et ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Alors que les investisseurs long terme, ceux qui font de l'investissement boursier et qui avaient acheté des actions Air France par exemple, du coup, ils ont vu la valeur de leur portefeuille boursier baisser drastiquement. Heureusement, avec la bourse, le marché revient toujours à son niveau normal. Même s'il y a des crises, c'est toujours passager. Les cours des actions reviennent toujours à l'heure normale sur du long terme. Du coup, ce que je vous recommande, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai une partie de mon capital, de mes économies qui est consacrée à l'investissement boursier long terme et une autre partie de ce capital qui est consacrée à la spéculation boursière, ce qui me permet de générer de gros profits beaucoup plus rapidement. En quelques semaines, je peux générer de gros profits comme vous l'avez vu un peu plus tôt sur mon compte eToro. Maintenant que l'on a vu la différence entre la spéculation boursière et l'investissement boursier, on va voir maintenant quels sont les fameux produits sur lesquels on peut faire de l'argent avec la bourse. Que peut-on trader ? Aujourd'hui, n'importe qui peut trader des actions d'entreprise. Ce sont les produits les plus connus en bourse. On peut trader également des obligations. On peut trader des devises sur un marché spécial qu'on appelle le Forex. On verra ça un peu plus tard dans ce Masterclass. C'est le marché qui permet de faire le plus de profits le plus rapidement que possible. C'est le Forex, le marché des devises. Les devises, c'est par exemple l'euro contre le dollar, le dollar contre le dollar canadien, l'euro contre la livre sterling, etc. Il faut savoir que le marché des devises est extrêmement volatile et on peut faire beaucoup d'argent avec le Forex. On peut également trader des indices. C'est en fait la moyenne de tous les titres boursiers d'un pays donné. Par exemple, en France, on a le CAC 40. On a également le Dow Jones aux Etats-Unis, mais aussi l'euro next pour l'Union Européenne. On peut également trader des matières premières puisque l'or, le pétrole, le gaz, le plastique, etc. Le café, le charbon, etc. Tout cela, ce sont des matières premières sur lesquelles on peut faire de l'argent puisque l'or, ça prend de la valeur, ça perd de la valeur, le pétrole prend de la valeur, perd de la valeur, le gaz prend de la valeur, perd de la valeur. On peut donc du coup spéculer sur la hausse ou la baisse de la valeur de ces différentes matières premières. On peut également trader des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. C'est-à-dire que vous pouvez miser sur la hausse du cours de ces titres ou vous pouvez également miser sur la baisse du cours de ces titres. Vous le savez, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Du coup, on peut gagner beaucoup d'argent rapidement grâce aux crypto-monnaies. D'accord ? Mais en règle générale, ce qui rapporte le plus de profit aujourd'hui, c'est le Forex, le marché des devises. Mais retenez bien qu'aujourd'hui, ce qui rapporte le plus de profit le plus rapidement, c'est le Forex, à savoir le marché des devises. Mais vous pouvez trader absolument tout ce que vous voulez, des actions d'entreprise, des obligations, des indices, des matières premières, des crypto-monnaies. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu ce que l'on peut trader, sachez que vous pouvez trader à différentes unités de temps, à différentes échelles de temps. Il y a trois grandes écoles pour le trading. Il y a l'école du scalping. Le scalping, ça consiste à acheter et revendre des titres dans un laps de temps très très court, donc de quelques minutes. Vous achetez un titre à 10h et vous revendez ce titre à 10h30. Vous misez sur la chute d'un titre à 11h et ensuite, vous encaissez vos gains à 11h20 ou à 11h10. D'accord ? Ça se passe vraiment en quelques minutes. Vous achetez et vous revendez dans la journée. C'est du trading intra-di. Vous allez profiter des micro-variations des marchés pour gagner de l'argent. Donc ça, ça nécessite quand même beaucoup de concentration et beaucoup de temps libre parce que vous devez être constamment derrière votre ordinateur pour suivre les cours boursiers et détecter les opportunités de trading. Ensuite, vous avez le day trading et le swing trading. Le day trading, c'est toujours la même chose que le scalping. Vous allez acheter et revendre des titres dans une même journée, mais cette fois-ci, l'unité de temps sera de quelques heures plutôt que de quelques minutes. Ce mode de trading est déjà plus adapté au commun des mortels puisque, comme je vous le disais, si vous avez un travail, si vous avez des obligations professionnelles et personnelles au cours d'une journée, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à consacrer au trading. Le scalping est vraiment réservé à ceux qui ont beaucoup de temps libre. Sinon, vous avez le swing trading. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez maintenir vos positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de les revendre. Vous allez donc parier sur la hausse d'un titre le lundi et vous allez ensuite encaisser vos gains le vendredi. Vous allez parier sur la chute d'un titre le mardi. Vous allez encaisser vos gains le jeudi ou le mardi de la semaine d'après. C'est du swing trading. Maintenant, j'ai une petite astuce à vous donner. Retenez bien que plus l'unité de temps est grande, plus les indicateurs seront fiables et plus il sera facile de gagner beaucoup d'argent. Vous allez voir un peu plus tard, mais pour détecter si le prix d'un produit va grimper ou va chuter, il y a des indicateurs techniques qui vont permettre de voir d'un coup d'œil si le prix va grimper ou s'il va baisser. Donc, s'il faut parier à la hausse ou parier à la baisse sur un produit. Mais plus l'unité de temps est restreint, moins ces indicateurs seront fiables. Vous aurez beaucoup plus de faux signaux qui vont vous induire en erreur et qui vont vous donner des trades perdants. Donc, déjà, psychologiquement, ce sera plus dur de voir que vous aurez plus de trades perdants. Alors qu'avec des unités de temps plus grands, vous allez avoir des indicateurs beaucoup plus fiables et vous allez supprimer les faux signaux. Et là, vous allez avoir des taux de réussite de 80%, 90% de trades gagnants, comme vous avez pu le voir sur mon compte. D'ailleurs, puisque moi, je ne fais pas de scalping. Je fais vraiment du day trading, voire du swing trading. Le scalping est réservé aux professionnels, à ceux qui ont vraiment beaucoup de temps libre pour apprendre le trading et à pratiquer le trading. Pour ceux qui sont passionnés de trading, puisque ce n'est pas forcément une passion, et aux robots qui font du scalping, les robots traders. Et puis, retenez que le scalping ne donne pas forcément de meilleurs résultats que le swing trading ou le day trading. Le scalping, en général, ne donne pas de bons résultats aux débutants. Ceux qui veulent apprendre le trading et qui se lancent dans le scalping, malheureusement, la grande majorité n'obtient pas de bons résultats. En vérité, 79% des scalpers aujourd'hui perdent leur investissement selon l'autorité des marchés financiers. Et les scalpers qui sont rentables obtiennent des rendements inférieurs à ceux des day traders et des swing traders. Donc, vraiment, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à vous lancer dans du scalping. Vous avez mieux à faire en faisant du day trading ou du swing trading. Le scalping vous oblige à passer vos journées, à scruter votre écran pour détecter des signaux d'achat ou de vente, alors que le day trading ou le swing trading ne nécessitent que quelques heures maximum. D'accord ? Donc, gardez en tête que la patience est la clé pour gagner gros en bourse. Ne soyez pas trop pressé. Quand vous faites un trade, soyez patient puisque si vous patientez quelques heures voire même quelques jours, vous allez gagner beaucoup plus d'argent sur un seul trade. Alors que si vous faites du scalping, vous aurez besoin de plusieurs trades à la journée pour obtenir le même résultat que le swing trader. D'accord ? Donc moi, je conseille à mes élèves et aux membres de notre programme Trading Academy qu'il est bien préférable de pratiquer du day trading ou du swing trading. Comme ça, une heure par jour vous suffit largement pour gagner de l'argent. Pas la peine de passer toutes vos journées derrière un écran. C'est inutile. Je répète donc que la patience est la clé pour gagner gros en bourse. Contrairement à un emploi classique ou un business comme du e-commerce, il faut travailler moins pour gagner plus. Si vous faites beaucoup de trades à la journée, vous aurez plus de trades perdants. Vous n'aurez pas forcément de bons résultats. Seuls deux ou trois trades par jour maximum suffisent pour gagner gros. Et avec les stratégies que vous allez apprendre dans le programme complet, vous verrez que ces trades vont vous rapporter beaucoup d'argent. Et vous minimisez sur des trades qui rapportent beaucoup d'argent que plusieurs trades qui rapportent peu d'argent. D'accord ? Il suffira juste de patienter le bon signal pour vendre vos titres, pour clôturer vos ordres de trade. D'accord ? Donc maintenant que vous avez bien compris qu'il faut être un minimum patient pour gagner beaucoup d'argent en trading, on va voir comment analyser le marché pour savoir s'il faut miser à la hausse ou miser à la baisse. Alors pour analyser le marché, il y a deux grandes écoles. Il y a l'analyse fondamentale qui est basée sur l'étude des indicateurs financiers. Ici, le trader va se concentrer sur les données économiques, les avis des experts, les publications économiques dans les journaux, les news dans les médias TV, etc. Un exemple très simple, avec la crise de Covid-19, les compagnies aériennes ont dû fermer. Les médias et la presse en parlaient amplement, de la fermeture forcée de Air France par exemple. Du coup, le trader qui voit cela, il sait automatiquement que la valeur des actions d'Air France va chuter drastiquement. Et donc, il faut se positionner à la baisse sur la valeur des actions d'Air France. Ça, c'est de l'analyse fondamentale. L'analyse technique maintenant va être basée sur l'étude des graphiques et des indicateurs mathématiques. Ici, on va utiliser des outils techniques pour anticiper l'évolution future des prix. Et c'est avec l'analyse technique qu'un trader qui fait du day trading ou du swing trading va gagner son argent. L'analyse fondamentale va être réservée principalement aux investisseurs boursés, à ceux qui veulent faire, ceux qui veulent gagner de l'argent sur du très long terme, ceux qui veulent acheter des titres pour les maintenir pendant des dizaines d'années et les revendre dans des dizaines d'années. L'analyse technique va être privilégiée pour les spéculateurs boursiers, c'est-à-dire, et donc c'est ce qui nous intéresse. Du coup, dans cette formation, on va se consacrer exclusivement à l'analyse technique. Les avantages de cette analyse, ça va vous permettre d'anticiper plus facilement l'évolution future des prix. Elle vous permet de détecter les retournements de tendance. Si la tendance est haussière et qu'elle passe en tendance baissière, vous allez pouvoir le détecter facilement. Elle vous permet de comprendre la psychologie des investisseurs, de déterminer les points d'entrée et de sortie, de faire du trading sur toutes les unités de temps. L'analyse technique, comme je vous le disais, c'est pour les scalpeurs, les day traders, les swing traders, mais également pour ceux qui veulent faire de l'investissement boursier sur du très long terme. Ça peut également se faire grâce à l'analyse technique. Maintenant, quels sont les meilleurs indicateurs, les meilleurs outils pour déterminer l'évolution du prix en analyse technique ? Vous aurez les moyennes mobiles, le RSI, la MACD, les supports et résistances, les bandes de Bollinger et mon préféré, Ishimoku. Dans le programme complet, vous verrez en détail comment utiliser efficacement chacun de ces indicateurs, notamment Ishimoku, puisque la stratégie que j'utilise pour gagner gros en bourse va être basée principalement sur Ishimoku. Dans ce Masterclass, vous allez voir dans les grandes lignes quels sont ces différents indicateurs. Pour cela, on va passer sur mes graphiques. Nous voici donc de retour sur mon compte Itoro. Ici, comme vous voyez, vous avez le choix entre le portefeuille réel avec du vrai cash, avec un dépôt minimum de 200 euros et le portefeuille virtuel où là, vous aurez un portefeuille de 100 000 $ à peu près pour vous exercer tranquillement. Et là, vous avez accès au marché. Donc, si j'avais ici sur marché et là, du coup, vous avez accès à tous les types de produits. Comme je vous l'expliquais, vous avez les actions d'entreprise, les ETF, les crypto-monnaies, les indices, les matières premières, les devises sur lesquelles vous allez pouvoir trader. Vous avez des actions très populaires comme Amazon, vous avez Apple, Netflix par exemple. Vous avez pas mal de choses intéressantes. Si je vais par exemple sur les devises, vous aurez ici les 47 paires de devises. En fait, sur le marché des Forex, les devises, ça fonctionne par paire. Par exemple, vous avez ici la paire Euro, USD, GPB, USD. Ce sont les principales paires. D'ailleurs, les paires où il y a le plus de volatilité, donc le plus de possibilité de faire des gros sous. Vous avez USD, JPY, donc le dollar américain contre le Yen japonais. Vous avez le dollar australien contre le dollar américain. L'euro contre la livre sterling. GPB, c'est pour la ligne sterling. GPB, USD. Le dollar néo-zélandais contre le dollar USD. Le dollar américain contre le dollar canadien, etc. Et si on clique ici, on a accès au graphique. Donc là, on a le graphique en temps réel sur le dollar USD. Unité de temps, une heure. Mais évidemment, vous pouvez mettre des unités de temps beaucoup plus courtes qui peuvent aller jusqu'à une minute pour ceux qui veulent vraiment faire du scalping si vous avez beaucoup de temps libre devant vous. Sinon, une heure en 30 minutes, c'est parfait pour faire du day trading. Ensuite, vous avez le 4 heures, une journée, une semaine. Vous pourrez faire du swing trading à la semaine, voire même au mois. Si vous auriez misé sur la hausse de cette devise au début du mois de juin, le 5 juin 2020, du coup, vous aurez pris l'accent de 1,1287. Aujourd'hui, en août 2020, le 24 août 2020, il sera monté à 1,1797, soit plus de 500 pips. Ça fait énormément, énormément d'argent. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne en swing trading. Je vais revenir en format une heure. Et en fait, ce que j'aimerais vous montrer dans ce Masterclass, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir quand même en trading, ça on le voit dans le programme complet. Mais grosso modo, en bourse, la courbe de prix, soit elle est en tendance haussière, donc soit elle monte, soit elle descend, soit elle monte, soit elle descend, soit elle monte, soit elle descend. On parle ainsi de tendance haussière et de tendance baissière. Le but du jeu, du coup, c'est de déterminer si à l'heure à laquelle on souhaite faire le trade, si la courbe du prix, il est en tendance haussière. Du coup, il faudrait se positionner à la hausse, au bon moment, bien entendu. Si le cours du prix est en tendance baissière, si le cours du prix est en tendance haussière, il faut idéalement se positionner à l'achat. Évidemment, se positionner au bon moment, parce qu'il y a des bons moments pour se positionner sur une tendance. Et de même, si la tendance, elle est baissière, comme on le voit ici, il faut se positionner à la vente, cette fois-ci. À la vente, ça signifie que vous misez grosso modo sur la baisse du cours du prix. Et si ça baisse, effectivement, vous gagnez de l'argent. Et si vous misez sur la hausse du cours du prix, si le cours monte, alors effectivement, vous allez gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Si je réduis ici à son maximum, vous verrez que c'est constamment la même chose. Et je pourrais le faire sur n'importe quelle courbe, en bourse, en trading, c'est toujours la même chose. Soit ça monte, soit ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a également des périodes de range, c'est-à-dire que le cours du prix ne monte pas vraiment, ne descend pas vraiment. Les acteurs du marché sont indécis. Du coup, on va parler ainsi de range. Je vais essayer de vous montrer rapidement qu'est-ce que range. Ici, on a un range, puisqu'on voit que ça ne monte pas vraiment, ça ne descend pas vraiment. Et en fait, quand on a une situation de range, il va forcément, fatalement, y avoir une cassure de range, soit à la hausse, soit à la baisse. Ici, c'est à la baisse. Et en fait, quand il y a une cassure de range en trading, la cassure est peut-être violente. Ça, c'est que quand ça casse vers le bas, ça va casser pour de bon. Ça va descendre pour de bon. Du coup, si vous arrivez à vous positionner par ici, vous allez pouvoir générer pas mal de profits. On a ici une petite cassure. Ici, on a une cassure. J'ai essayé de trouver une cassure à la hausse, puisqu'on a des mini-range. On a des tout petits ranges ici, par exemple. On a un tout petit range qui a cassé vers la hausse. Moi, ça a bien monté ici. Et en gros, le but du jeu, c'est que c'est deux grandes stratégies, c'est-à-dire soit de se positionner sur les tendances, tendances haussières, tendances baissières, soit réussir à trader des cassures de range. Je parle de cassure parce qu'en trading, il y a ce qu'on appelle le principe de support et de résistance. Donc là encore, on va le voir de manière plus globale dans le programme complet. Mais en gros, alors je vais essayer de réduire comme ceci. Quand la courbe du prix, elle fait son va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle monte et qu'elle descend, en règle générale, elle monte à un certain point et descend à un certain point. Elle n'arrive pas à dépasser une certaine zone quand elle monte et elle n'arrive pas à dépasser une certaine zone quand elle descend. Et donc, si on arrive à tracer ici, je vais aller dans canal, on obtient ce qu'on appelle un support et une résistance. Alors je vais réduire comme ça. Ensuite, je vais prendre un outil de mesure pour vous tracer ça rapidement. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle une résistance. C'est-à-dire que quand la courbe du prix, quand la courbe de prix, elle monte ici, elle n'arrive pas à dépasser. D'accord ? Vous voyez qu'à chaque fois, elle monte ici. Un, deux, après trois ici, elle a cassé ici avant de revenir. Et là, elle n'arrive plus à ressortir de cette zone de résistance. De même, je vais reprendre l'outil et tracer en bas. On va obtenir ici une zone de support. La zone de support, ça signifie qu'un peu comme un humain qui marche, qui dépose son pied par terre pour repartir. Et là, ça va être la même chose. La courbe, elle va monter ici. Elle va descendre ici. D'accord ? Au niveau du support pour repartir ensuite de plus belle vers la zone de résistance pour essayer de la percer. D'accord ? Elle va revenir vers le bas, peut-être pour essayer de percer également. Il n'arrive pas. Elle va remonter, redescendre, remonter, redescendre. Donc, on obtient ici des zones de résistance et des zones de support. Et en fait, quand on rentre dans une situation comme celle-ci, il arrive un moment où la courbe, elle va casser cette zone. Elle va casser soit vers le haut, soit vers le bas. Des fois, elle casse, mais elle revient ensuite. C'est ce qu'on appelle un retracement, enfin une correction, comme ici. Des fois, elle casse et elle part pour de bon. Donc, il y a évidemment la stratégie où on va essayer de se positionner ici ou ici pour trader une casseur de range. Une autre stratégie qui est plus rentable à mon avis sur le long terme, puisque les casseurs de range, ça reste quand même dangereux dans le sens où il y a beaucoup de faux signaux et beaucoup de retracement de correction comme ici. Elle a cassé, mais en fait, elle est revenue. Ça signifie que si vous vous étiez mis à la hausse ici, en vous disant « c'est bon, elle a cassé ici, donc elle va casser vers le haut », eh bien forcément, si vous vous positionnez ici à la hausse, eh bien, au final, vous êtes perdant puisque le trade, il redescend comme ceci. Vous avez peut-être gagné un petit peu sur du court terme, mais ensuite, sur du moyen terme, si vous n'avez pas mis de take profit, eh bien, le cours va redescendre ici. Le take profit, ça signifie le point auquel vous allez revendre automatiquement votre ordre, puisque ce qui est bien en trading, c'est que vous pouvez placer un ordre d'achat au point où vous voulez. Par exemple, ici, je peux mettre un ordre d'achat par ici. Par exemple, ça peut être soit à l'achat, soit à la baisse, soit à la vente. Et vous pouvez également mettre un take profit, c'est-à-dire le point où votre ordre va se clôturer automatiquement. Donc, si j'estime que ici, le cours, il va redescendre pour atteindre ici le niveau de support, je vais me mettre ici à la vente. D'accord ? Donc, je vais parier sur la baisse du cours. Si ça baisse, effectivement, mon ordre va déclencher, puisque la courbe va passer par le point où j'ai placé mon ordre de vente. D'accord ? Donc, la courbe va descendre, mon ordre va s'activer, mon ordre de vente va s'activer et je vais mettre ici un take profit par ici. C'est-à-dire qu'ici, je veux que mon ordre se clôture automatiquement. Du coup, je peux faire la programmation de mon ordre et fermer mon ordinateur. Si la courbe descend, du coup, l'ordre va s'activer tranquillement. Et ensuite, si la courbe arrive ici, comme je l'avais prévu, mon ordre va se clôturer et je vais automatiquement encaisser des gains. Ensuite, il y a le concept de stop loss. Le stop loss, c'est-à-dire que si le cours ne va pas dans le sens dans lequel on voulait qu'il aille, qu'il va dans le sens opposé, il faut mettre un point où l'ordre va se clôturer également. Ce qu'on appelle le stop loss, c'est-à-dire que si le cours part de l'autre côté, je vais forcément être en perte, mais mon ordre va se clôturer par ici. Ça signifie que si le cours va dans l'autre sens et qu'il arrive par ici, mon ordre va se clôturer et je vais perdre une petite partie du montant que j'avais misé. Donc, ça n'a rien à voir avec les paris sportifs. Un pari sportif, si vous pariez sur la victoire d'une équipe dans un match, par exemple, et que cette victoire n'a pas eu lieu, l'équipe a perdu, vous perdez l'intégralité de votre montant. Alors qu'ici, en trading, si vous misez 100 euros sur la baisse du cours, sur la chute du cours et que le cours part à la hausse finalement, sur les 100 euros, je vais perdre 10 euros ou 15 euros, mais je ne vais jamais perdre 100 euros. Ce sont les débutants, les amateurs qui ne mettent pas de stop loss et qui perdent l'intégralité de leur argent en trading. Donc, pour revenir ici au principe de support et de résistance, une stratégie intéressante, ça va être de vous positionner ici, non pas à la vente, mais à l'achat. C'est-à-dire que vous pariez sur la hausse du cours. Pourquoi ? Puisque, vu qu'on a tracé ici les supports et les résistances, comme je vous l'ai dit, la courbe, elle va toucher le support et elle a de bonnes chances de redémarrer pour repartir, toucher la résistance. C'est un peu comme dans un flipper, d'accord ? Ou comme une partie de tennis. Ici, vous avez la courbe qui arrive ici, elle est renvoyée par la résistance vers le support qui va renvoyer la courbe vers la résistance, qui va renvoyer la courbe vers le support et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait une vraie cassure. Une stratégie intéressante serait de se positionner ici, c'est-à-dire quand la courbe arrive ici, vous positionnez un ordre d'achat, d'accord ? Donc, vous pariez sur la hausse du cours. Effectivement, le cours va repartir à la hausse et vous mettez un take profit par ici, c'est-à-dire que votre ordre va se clôturer automatiquement ici et vous allez encaisser des gains, d'accord ? Si vous n'êtes pas devant votre ordinateur H24, je vous conseille fortement de mettre des take profit et des stop loss. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin d'être derrière votre ordinateur. L'objectif de l'Africom, c'est de vous apprendre à trader simplement mais sans passer des heures et des heures derrière votre ordinateur, d'accord ? De même, quand vous êtes ici, vous pouvez très bien placer un ordre de vente cette fois-ci, c'est-à-dire que vous pariez sur la baisse du cours du produit qui va venir toucher ici. Donc, vous mettez un ordre de vente ici qui va se déclencher et ensuite, vous mettez un take profit quelque part ici ou même plus près. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs financiers. Vous pouvez mettre un take profit ici ou ici et vous pouvez également mettre plusieurs take profit. C'est-à-dire qu'ici, au premier take profit, vous allez clôturer 30% de votre ordre. Comme ça, vous encaissez déjà le tiers de vos gains. Un deuxième take profit ici et un troisième take profit ici. Comme ça, vous êtes tranquille et vous encaissez de l'argent sur toute la descente. Donc, ça, c'est une stratégie qui peut vous permettre dès aujourd'hui de générer vos premiers revenus. L'important va être de réussir à déterminer les supports et les résistances. Ici, nous sommes en graphique une heure. Chaque bougie représente une heure de transaction. Donc, il faut être un peu patient. D'accord ? Et pour revenir du coup sur les supports et résistances, ici, on a tracé le gros support et la grosse résistance, mais il y a également des zones de support résistance en même temps. Ça signifie que la courbe, ici, je vais essayer de retracer encore une fois un nouveau canal. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement, il y a une zone de support résistance. C'est-à-dire qu'ici, la courbe, elle n'arrive pas vraiment à dépasser cette zone-ci, mais cette zone-ci n'est pas aussi puissante que les principales zones de support et résistance. Ici, c'est une zone de support résistance en même temps, puisqu'ici, on voit que la courbe, elle vient ainsi se reposer ici avant de repartir ici. D'accord ? Elle arrive ici et ici, on voit qu'elle a du mal, encore une fois, à redescendre vers le bas. Elle a cassé légèrement comme ici. Elle a cassé légèrement, mais elle a envie de remonter par là. Donc là encore, une fois qu'on a tracé cette zone de support résistance qui vient se mettre en général au milieu d'une zone de support et résistance, du coup, on peut, si la courbe arrive ici, un nombre de ventes ici et ici mettre un premier take profit, de sorte que quand la courbe arrive ici, il n'y ait pas de souci, on encaisse déjà des premiers gains. Comme ça, même si la courbe, elle redémarre comme ça, on a déjà encaissé notre argent. D'accord ? Mais ici, ça sous-entendrait que la courbe va repartir à la hausse pour essayer de rebondir à nouveau ici, voire peut-être de casser ici. D'accord ? Donc, rien qu'en utilisant déjà cette stratégie de support et résistance, vous allez pouvoir commencer à générer des premiers revenus, des premiers revenus intéressants. Mais évidemment, il faut aller plus loin. Il y a d'autres stratégies avec des taux de réussite qui sont de plus de 80%, voire 90% qui peuvent être appliqués ici. Mais évidemment, si vous couplez cette stratégie de support et résistance avec d'autres indicateurs, encore une fois, vous allez pouvoir améliorer vos performances. Alors, ce masterclass va commencer à être long. Du coup, je ne peux pas rentrer complètement dans les détails. Ça sera dans le programme complet. Pour ceux qui sont déjà membres du programme complet, vous avez déjà compris ce principe. Pour ceux qui ne le sont pas, je vais essayer de dézoomer et je vais rajouter un autre indicateur qui peut être intéressant quand on veut trader les tendances. Il va s'agir des moyennes mobiles. Alors, les moyennes mobiles, il y en a deux. La moyenne mobile longue, donc la moyenne mobile à 50, d'accord, qu'on va rester, qu'on va garder en rouge. Et la moyenne mobile rapide, qui va être une moyenne mobile paramétrée à 20, voire à 25. Moi, je mets à 20. Je vais mettre une couleur bleue ici, cette couleur-ci. On va voir comment on peut utiliser les moyennes mobiles pour se placer, se positionner dans des trades. Alors, je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques pour expliquer ce que sont que les moyennes mobiles. Je vais plutôt vous expliquer comment utiliser cet indicateur pour pouvoir réussir à gagner de l'argent. Les moyennes mobiles permettent de déterminer, de détecter les tendances. Tendances OCR, tendances BCR, ok ? Quand vous avez la moyenne mobile rapide, donc la moyenne mobile bleue ici, la 20, qui est au-dessus de la moyenne mobile rouge, la moyenne mobile lente, celle qui est à 50, ça sous-entend que l'on est dans une tendance haussière. Dès que la moyenne mobile bleue est supérieure à la rouge, on est dans une tendance haussière. Quand la courbe de prix est supérieure aux deux moyennes mobiles et surtout à la moyenne mobile bleue, alors on est dans une tendance haussière forte. Ça confirme que l'on est dans une tendance haussière forte. Quand la moyenne mobile rouge, cette fois-ci, est au-dessus de la moyenne mobile bleue et que la courbe de prix est en-dessous des deux moyennes mobiles, on est dans une tendance baissière confirmée, d'accord ? On peut continuer encore et encore. On verra qu'à chaque fois que la moyenne mobile bleue est au-dessus de la rouge, la courbe de prix est au-dessus des moyennes mobiles, on est dans une tendance haussière. De même, tendance baissière, la rouge est au-dessus de la bleue, la rouge est au-dessus de la bleue, la rouge est au-dessus de la bleue. Maintenant qu'on a défini les tendances qui étaient déjà visibles à l'œil nu, haussière, baissière, les moyennes mobiles vont vous servir comme signal d'achat. Quel est le signal d'achat pour se positionner grâce aux moyennes mobiles ? En fait, quand il y a un croisement des moyennes mobiles, c'est un signal d'achat. Quand la moyenne mobile bleue croise la moyenne mobile rouge, on va dire comme ici, elle a croisé la moyenne mobile rouge ou encore ici, c'est un signal d'achat. Si le croisement se fait et que la courbe de prix est au-dessus des deux moyennes mobiles, alors c'est un signal d'achat. Ici, on a un croisement ici, on a un croisement ici également et un autre ici. Et quand on se positionne ici, on rafle alors toute la mise. D'accord ? De même, on a un croisement ici, d'accord ? La moyenne mobile bleue au-dessus de la rouge. Un croisement ici, on se positionne ici et on rafle toute la mise encore une fois. Quand la moyenne mobile rouge, cette fois-ci, croise à la hausse la moyenne mobile bleue et que la courbe de prix est en dessous des moyennes mobiles, alors c'est le signal pour rentrer dans une tendance baissière. Au croisement ici, on se place ici à la vente, cette fois-ci et on rafle toute la mise ici. D'accord ? Donc, les moyennes mobiles vont venir confirmer qu'il y a bien une tendance baissière qui s'accentue ou une tendance haussière qui s'accentue. Ici, qu'est-ce qu'on voit du coup ? On voit que la courbe rouge vient recroiser encore une fois la courbe bleue. Là, il y a eu un vrai croisement ici. Donc là, normalement, on aurait pu se positionner ici et rafler une bonne petite descente. On a une petite remontée ici, mais vu qu'il n'y a pas eu de nouveau croisement, ce n'est pas encore un signal de vente. Et comme ça, on rafle une petite mise avec un bon take profit placé pas trop loin. Et ici, on a à nouveau la courbe rouge puisqu'il y a failli avoir un croisement à la hausse, mais au final, ça repart à la baisse visiblement. Je dis bien visiblement. Évidemment, tous les trades ne sont pas gagnants, mais 8 fois sur 10, les moyennes mobiles sont efficaces pour détecter des signaux d'achat et de vente. Donc, moyenne mobile plus support et résistance, ça permet déjà de se dire si on peut se positionner à la hausse ou à la baisse. Ici, par exemple, on avait un croisement à la baisse. On voit que la courbe avait déjà bien caressé ici la zone de résistance. Du coup, ça signifie que techniquement, elle est censée repartir vers la zone de support. Et le croisement ici à la baisse, donc la courbe rouge qui croise à la hausse la courbe bleue, avec la courbe de prix qui est en dessous des moyennes mobiles, ça vient confirmer la tendance baissière. Du coup, on peut se positionner sereinement ici. On a deux signaux déjà qui nous montrent qu'il faut se positionner à la baisse. Les moyennes mobiles, le croisement des moyennes mobiles et le fait que la courbe de prix est déjà touchée comme il fallait la zone de résistance et que forcément elle va être renvoyée vers la zone de support. Évidemment, ici, j'aurais mis un take profit par ici. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà tracé ici la zone de support résistance qui sert des deux mais qui est quand même fragile. On ne sait jamais, elle peut toujours casser facilement cette zone de support résistance mais au cas où, on place un premier take profit ici. Ensuite, s'il n'y a pas de soucis, si ça continue à descendre comme ici, on peut placer un deuxième take profit par ici pour être tranquille. Mais ça ne sert à rien de mettre un take profit ici en dessous de la grosse zone de support et ça ne sert à rien de mettre un take profit au-dessus de la grosse zone de résistance. Je préfère vraiment que vous configurez vos take profit à l'intérieur des zones de support et résistance. Et du coup, dans le même esprit, on va se mettre ici, on a eu un croisement ici à la hausse. D'accord ? La bleue qui croise la rouge à la hausse avec la courbe de prix au-dessus. Ça signifie que... Et tout cela se fait près de la zone de support. Donc, fatalement, ça signifie que la courbe de prix, elle va monter ici. Donc, à l'époque, puisque à ce stade-là, on n'avait pas encore cette nouvelle zone de résistance, la zone de résistance était celle-ci. D'accord ? On la voit ici. Hop ! Elle touche ici, 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 elle touche ici. Donc, ça, c'était l'ancienne zone de résistance qui est devenue support-résistance une fois que ça a cassé pour de bon vers le haut. Donc, quand on a le croisement ici à la hausse et que ce croisement se fait pas loin de la zone de support, ça signifie qu'on a une petite marge ici. Ça signifie que ça va monter vers la zone de résistance. Donc, on se positionne à la hausse, cette fois-ci, à l'achat, en positionnant un ordre d'achat par ici et un take profit, c'est-à-dire un ordre de fin d'achat par ici. D'accord ? Un premier take profit. Ensuite, on laisse courir pour voir si ça monte ou pas. Effectivement, ici, ça a cassé. Donc, on peut mettre déjà un deuxième take profit et voir même un troisième take profit. Et une fois ici, on voit qu'il y a un nouveau croisement, cette fois-ci, à la baisse qui se fait ici. Donc, dans l'ancienne zone, dans la zone de support résistance. Ça signifie que ça va redescendre vers une zone de support. Donc, on peut déjà se positionner à la vente par ici et mettre un take profit par ici. D'accord ? Ensuite, on voit qu'il y a un nouveau croisement à la hausse ici. Ça signifie qu'on peut se positionner à l'achat ici et mettre un premier take profit par ici, puis un deuxième ou un troisième take profit par ici. Et on continue ainsi de suite. Je préfère ça pendant des heures. Ici, on a un croisement à la baisse. D'accord ? On sous-entend bien que ça va venir retoucher fatalement la zone de support. Donc, on parie sur la baisse. Donc, cette fois-ci, on vend. On se positionne par ici. On capte toute la vente par ici avec un premier take profit. On laisse courir pour un deuxième voire un troisième take profit. Et ainsi de suite. Ici, on a un croisement à la hausse. On a une confirmation ici. C'est ce qu'on appelle une correction ici à la hausse. D'accord ? Ici, on a un croisement à la baisse. Donc, boum. Et ici, on a une confirmation, enfin une correction encore une fois à la baisse. Ça signifie que logiquement, pari sur la baisse, par ici, le cours du prix devrait encore descendre. Donc, on pourrait ici se positionner à la vente par ici avec un take profit par ici. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Et le take profit, évidemment, on peut le mettre partiellement de sorte qu'on continue à capter encore au cas où il y aurait une cassure du range. Ok ? Donc, l'idéal serait de réussir à tracer, du coup, des zones de support résistance. Et quand vous avez tracé efficacement vos zones de support résistance, idéalement avec une zone de support résistance au milieu, puisque c'est souvent comme ça, à ce moment-là, avec les moyennes mobiles, vous pouvez décider si vous allez vous positionner à l'achat ou à la vente, s'il y a un croisement ou pas. S'il n'y a pas de croisement, je ne vous conseille pas de vous positionner. Il faut vraiment attendre les croisements. Les croisements, ce sont les signaux pour vous confirmer que vous devez vous positionner. Ou alors, vous pouvez, parce qu'ici, on voit qu'on est sur une tendance baissière qui est confirmée, mais on voit que les bougies ici sont vertes. Donc, techniquement, c'est un excellent moment pour se positionner. Pourquoi ? Parce que si on veut vendre un certain prix, là, le prix monte un peu. Ça veut dire qu'en se positionnant par là, on va gagner encore plus d'argent quand la corbe va redescendre. Mais pour confirmer, on va se mettre non plus en une heure, mais en 30 minutes. C'est-à-dire que cette fois-ci, chaque bougie représente 30 minutes de transaction. C'est toujours la même chose avec un croisement qui est bien confirmé. Ici, parce que là, on a le vrai croisement. Quand on se met en format une heure, on voit qu'ici, c'est une reconfirmation. Mais en format 30 minutes, on voit bien qu'il y a eu un vrai croisement ici à la baisse. Donc, ne serait-ce que de miser sur les croisements, les croisements de moyenne mobile et jumeler tout cela avec les supports et résistances. Ici, on est à 30 minutes. Donc, c'est encore plus simple de voir qu'on a le croisement ici. On capte toute la vente ici. On a le croisement ici qui s'est fait au-dessus de la zone de résistance. Ça signifie que ça va redescendre vers la zone de support. Donc là, effectivement, on se positionne-là et on capte toute une belle vente. Ici, on a un petit croisement à la hausse. Évidemment, le croisement n'était pas super puissant puisqu'il s'est fait pas trop loin de la zone de résistance. Donc, forcément, ça va remonter. Mais vous n'allez pas faire énormément de profit ici. L'idée, c'est d'avoir un croisement à la hausse qui se fait pas loin de la zone de support ici. Comme ça, vous captez toute la vente ici. Et un croisement à la baisse qui se fait pas loin de la zone de résistance. Comme ici, par exemple. Ici aussi, c'est pas tellement loin. Maintenant, si je réduis comme ceci, vous savez qu'idéalement, vous devriez ici vous positionner à la baisse. Je me remets ici en format 1h pour être plus précis. On voit bien qu'il est préférable de se positionner à la baisse pour que ça redescendre. Bien entendu, vu que là, on est déjà sur une zone de support résistance, personnellement, j'attendrai de voir ce que ça donne puisqu'on ne sait jamais si on est sur la zone de support résistance. Ça veut dire que ça peut techniquement remonter ici ou alors ça peut redescendre. Là, normalement, c'est censé redescendre puisque le signal ici ne laisse place à aucun doute. Mais avec ma stratégie personnelle, je préfère vraiment miser sur les croisements qui se font pas loin des zones principales de support résistance. Donc, si on avait eu le temps de capter, par exemple, je vais me remettre en 30 minutes. Voilà. Si on s'était positionné ici, si à l'instant T, nous aurions été ici, alors je vous aurais dit oui, il faut y aller vendre. C'est-à-dire placez-vous à la vente. Mais ici, on reste quand même dans l'indécision puisque même si le signal de vente a été déclenché. Moi, j'aime bien me positionner dès qu'il y a le signal et non pas après. C'est comme si vous allez dans une boîte de nuit. Il y a de la musique et vous arrivez à 3h du matin. La fête se termine vers 4h30-5h du matin. Ça signifie que vous n'allez pas pouvoir profiter énormément. Moi, je préfère me placer dès 23h minuit au début de la fête pour emmagasiner beaucoup de profits. Là, personnellement, je ne me positionnerai pas. Là, ça reste quand même à surveiller. Une astuce ici que j'ai pu vous donner puisque j'en parle déjà dans le programme complet. Mais ici, vous pouvez placer un ordre de vente en dessous de la zone de support résistance puisqu'on suppose que si on a déjà le croisement à la baisse ici, qui suppose qu'il va y avoir une baisse, que la courbe est attirée vers sa zone de support, ça signifie que si la courbe ici, elle passe en dessous de la zone de support résistance, c'est qu'elle va aller évidemment titiller sa zone de support. Donc, on peut très bien placer ici un ordre de vente par ici et puis un take profit quelque part par ici, d'accord, pour encaisser ses sous. Donc, pour placer un ordre de vente, je vais le faire en exemple ici. Donc, je vais prendre l'outil de mesure, hop, outil mesure. Ici, si je vais me positionner à la vente en dessous de cette bougie, je vais zoomer rapidement, je vais mettre du coup un ordre de vente à 1,1787, d'accord, avec un take profit qui sera aux alentours de 1,1726 et un stop loss du coup que je vais placer cette fois-ci ici qui sera à 1,1820. Ok ? Donc, du coup, si je vais sur vente, ici je peux décider du montant que je souhaite investir. Il faut savoir qu'il y a un effet de levier intéressant avec Itoro, du moins avec les différents brokers. admettons que je vais mettre, on va mettre une petite somme, d'accord, que je vais mettre 200 euros, on va rester ici, 190. Ok ? Je vais non pas choisir investir en mes ordres, voilà, je veux le mettre à 1,1787, voilà, voilà, 87, avec un stop loss, enfin un take profit déjà à 1,1727, hop, et avec un stop loss ici qui sera à 1,1826. Voilà. Donc, ça signifie ici que pour les 200 euros que je viens de miser, si ça va dans le mauvais sens, c'est-à-dire que si mon trade est perdant, sur les 200 euros, j'aurais perdu 18 euros. Par contre, s'il va dans le bon sens, j'aurais gagné 30 euros, ou alors je peux encore augmenter évidemment le take profit, ça va dépendre de la suite des choses, mais je peux très bien placer un premier take profit, un deuxième take profit, un troisième take profit, etc. 72, donc 31 euros de gagné avec un risque de perte de 18 euros. S'il s'agissait de paris sportifs, pour les 200 euros de miser, si le paris est perdant, je perds mes 200 euros. Ici, je ne perds que 18 euros. Donc, je vais venir placer mon ordre ici. Et voilà. Donc là, on a rabaissé le take profit ici à 1,1722. D'accord ? J'ai placé mon ordre ici. Ça signifie que si ma théorie se valide, seulement si ma théorie se valide, c'est-à-dire que si ça part vers la baisse, alors mon ordre est déclenché. À ce moment-là, je diminue déjà drastiquement le risque de faux signal. D'accord ? Si le cours par ici, c'est que techniquement, c'est censé partir à la baisse. Ok ? Et je prends mon take profit par ici. C'est aussi simple que cela. Salut, salut ! Donc là, une petite mise à jour par rapport au titre euro-USD. Alors, dans une partie, je vais vous expliquer que j'avais placé du coup, alors je vais limiter comme ça. Voilà. Qu'on pourrait peut-être mettre un point de départ ici, c'est-à-dire placer un ordre de vente ici au cas où il descendait vers le bas pour remonter vers le haut. Ok ? Je vais réduire encore un petit peu pour revenir au point où on était. Voilà. Donc, on se disait qu'il se pourrait bien que le cours pour descendre vers le bas ici, pour toucher la grosse zone de support, pour remonter ici vers la zone de résistance. Et je vous avais dit qu'il se pourrait également, vu que là, on a la zone de support résistance, que le cours n'arrive pas, en fait, à descendre bien plus bas et au final, repartirait vers la hausse. Du coup, pour céder, vu qu'on n'est pas de vin et que rien n'est dû au hasard en bourse, du coup, j'avais placé des moyennes mobiles. Du coup, j'ai modifié légèrement les moyennes mobiles pour les mettre à 30 ici et à 10 pour le vert. D'accord ? 30 pour le rouge, 10 vers le vert, ça fonctionne bien mieux pour les unités de temps de 30 minutes, 15 minutes, etc., quand on fait du day trading. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un croisement, juste ici, un croisement des moyennes mobiles. La bleue croise à la hausse, la rouge. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que très certainement, il y a une tendance haussière, peut-être pas énorme, mais au moins une tendance haussière qui est en route. De plus, vu que l'on est ici sur la zone de support résistance, d'où l'importance de connaître ces zones de support et ces zones de résistance ainsi que la zone de support résistance, ça signifie très certainement que le cours va remonter. Alors, peut-être pas jusqu'ici, mais il va remonter au moins à peu près, je dirais, jusqu'ici. Voilà pourquoi j'ai placé un ordre d'achat, finalement. Là, j'ai annulé l'ordre de vente ici. Et j'ai placé à la place un ordre d'achat. Ici, j'ai acheté directement. Et je vais mettre un premier stop loss à peu près ici. D'accord ? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ici, ça a peut-être une nouvelle zone de support résistance. Pourquoi pas ? Et j'ai placé un take profit à peu près ici. D'accord ? Ici. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que là, ça va créer une nouvelle zone de support résistance. Donc, je passe déjà un premier take profit ici. Et je vais laisser courir le reste. Peut-être que ça va venir monter jusqu'ici. Et pourquoi pas casser ici. Et même casser pratiquement à la hausse. On ne sait jamais. Dans tous les cas de figure, là, on est parti pour une nouvelle tendance haussière. Je peux passer en 15 minutes pour voir à peu près ce que ça donne. Et en 15 minutes, effectivement, là encore, on a le croisement ici. Et puis ça monte encore et encore. Donc, ça peut monter jusque là. D'accord ? Donc, là, on est à peu près à 1,1805. Ça peut monter jusqu'à 1,1880 pips de prix. C'est plutôt pas mal. D'accord ? Donc, je me suis placé ici à la hausse. Donc, à l'achat. Et on verra ce que ça donne. Mais je suis largement confiant. D'accord ? Donc, c'est exactement ce genre d'analyse qui permet d'avoir des trades intéressants. Comme vous voyez, des croisements comme ça qui se font. Un croisement à la hausse qui se fait pas loin de la zone de support, c'est du pain baigné. Parce que normalement, ça va monter au moins jusque là. Je vous le dis, ça va monter au moins jusque là. Et quand on a, du coup, un croisement, cette fois-ci, à la baisse, pas loin de la zone de résistance, là également, c'est du pain baigné. On voit que ça va descendre jusque là. Et là, ça va monter, je pense, jusque là. D'accord ? Ça descend ici. Il y a quelques difficultés. Donc là, on peut déjà revendre au croisement. Ça monte un petit peu. Ça descend. D'accord ? Donc, les croisements, ça reste quand même relativement fiable. Même si ce n'est pas le seul outil à prendre en compte quand on fait son analyse. Il y a également le RSI, etc. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos et dans le programme complet. Mais là, pour le moment, on est bien parti pour une hausse. Et voilà. Et puis ici, sur la paire GPB-USD, je vais me positionner à l'achat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toujours en respectant la stratégie que je vous ai appris au cours de ce masterclass. Alors, je vais réduire un peu. Hop ! Donc, j'ai tracé les supports et résistances. Comme vous pouvez le voir, je vais réduire encore un peu. Voilà. Donc là, j'ai tracé les supports et les résistances. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc ici, ça a cassé la résistance qui est devenue pratiquement une résistance-support en même temps. C'est monté ici jusqu'à la nouvelle ligne de résistance. La nouvelle grosse ligne de résistance. C'est redescendu ici à la ligne de support. Donc, ça confirme bien qu'ici, on a une ligne de support résistante. Donc, assez fragile. C'est remonté encore une fois ici à la vraie ligne de support. C'est confirme encore une fois que là, c'est une ligne fragile. C'est remonté ici à la ligne de résistance pour redescendre ici tranquillement à la ligne de support. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On se dit déjà, si on a bien compris ce que je vous ai appris, on se dit que ça va remonter, ne serait-ce au minimum ici. Puisqu'on voit ici qu'il y a quand même une mini-support résistance. Mais normalement, ça va remonter jusqu'ici. Peut-être que ça va redescendre ou peut-être que ça va casser vers le haut. Dans tous les cas, ça va remonter. On va confirmer cela avec les moyennes mobiles. Hop, je zoom, je zoom, je zoom encore. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une fois des croisements qui montrent bien qu'il y a des tendances. Donc là, on a un petit croisement à la hausse. On a le croisement, donc la courbe bleue à 10 qui croise à la hausse la courbe rouge à 30. Comme ceci, avec la courbe de prix au-dessus. On a ici une sorte de mini-range qui a cassé ensuite avec un croisement de la ligne bleue sur la ligne rouge. Avec encore une fois le prix par-dessus. Donc effectivement, c'est monté. On a une belle montée. Encore une fois, un croisement ici à la résistance. Qui est un croisement à la baisse, la rouge sur le bleu. Donc c'est descendu bien comme il le fallait. Puis on a un croisement par ici, près de la ligne de support, qui induit du coup une montée. Donc ça a bien monté. On a vu ici quand même, quand ça a monté, que ça a bloqué ici au niveau de la support résistance. D'accord ? Au final, c'est redescendu. Puis c'est remonté encore une fois. Pour toucher encore une fois cette zone de résistance qui est vraiment puissante. Puis c'est redescendu avec un croisement ici. C'est redescendu. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On a l'impression qu'il va y avoir un nouveau croisement. Quand on voit ici, on va accélérer. On va zoomer. On a l'impression qu'il va y avoir un nouveau croisement. Dans tous les cas de figure, on se dit bien que quand ça touche ici, techniquement, c'est censé remonter. Soit ça baisse, ça casse vers le bas. Soit ça remonte vers le haut. Et là, on lit simplement les moyennes mobiles qui donnent l'impression qu'elles vont se croiser. Et si on se met à 15 minutes, je me mets à 15 minutes ici. À 15 minutes, on voit qu'il y a eu un croisement ici. Un croisement de la ligne bleue sur la ligne rouge. Donc, un croisement qui a quelques difficultés à monter. Mais il y a quand même un croisement. Ça sous-entend que ça va remonter. Et là, c'est du jackpot. Puisqu'en fait, même si on voit qu'il y a le croisement vers la hausse, on voit également qu'ici, il y a des bougies rouges. Ça signifie qu'à l'heure à laquelle je parle, à l'instant T, on est en baissière. Ça signifie que le prix, il baisse. Mais il baisse pour remonter. Il va fatalement remonter. Donc, je vais positionner un achat à peu près ici. Donc, 1,3103. Avec un premier take profit à peu près ici. Donc, à 1,3148. Ensuite, je vais laisser monter. Peut-être que ça va monter jusqu'ici. Peut-être un peu plus bas. Ou peut-être que ça va venir casser par le haut. Du coup, vous l'aurez compris, je ne vais pas passer l'ordre d'achat directement ici. Puisqu'il se peut que ça redescende ou que ça parte en range. Donc, pour éviter tout faux signal, je me place à peu près ici. Comme ça, si le cours de l'action monte ici, c'est que techniquement, ma théorie s'est confirmée. Ça va partir vers le haut. D'accord ? Donc là, je vais placer un ordre d'achat à 1,3106. Et un stop loss en dessous de la zone de support. Puisqu'effectivement, si ça part vers le bas, ça peut venir casser légèrement ici. Donc, je vais mettre mon stop loss ici à 1,3067. Et la take profit, je vais le mettre à peu près ici 1,3206. Alors, on va mettre ordre d'achat. Comme ça, l'ordre ne se déclenche seulement si ma théorie s'est validée. Donc, 1,3107. Voilà. Ensuite, le stop loss, je vais le mettre à 1,3069. Et voilà. Et le take profit, 1,32. Et voilà. Donc là, on a un beau take profit avec un stop loss à 870 dollars. Ça signifie que sur le montant de 10 000 dollars que je place sur ce trade, si ça va dans le sens dans lequel je veux, mon trade va se déclencher. Et du coup, je peux monter jusqu'à un bon take profit. Si ça se déclenche et qu'au final, par un cataclysme, ça redescend brusquement, je vais perdre uniquement 871 dollars sur 10 000 dollars. Donc, si vous avez un trade à 100 dollars, vous ne perdrez que 8 euros sur ces 100 dollars. Donc là, je vais placer l'ordre et attendre simplement que le cours monte, puisque normalement, il est censé monter. Je rappelle que chaque bougie équivaut à 30 minutes. Ça signifie qu'il ne faut pas rester derrière son ordinateur à scruter son écran et à espérer que ça monte, etc. Il faut vraiment placer ses ordres et ensuite laisser le temps au temps. Comme je vous l'ai dit, la patience est indispensable pour générer des profits en bourse. Puisque chaque bougie reposant 30 minutes, vous aurez des bougies vertes qui montent ou des bougies rouges qui descendent. Donc, psychologiquement, ça peut être très intéressant de voir le prix qui grimpe et qui descend. Placez votre ordre et laissez couler. Voilà. Alors, nouvelle mise à jour, le temps de finir le montage de ce masterclass. Évidemment, le cours des prix, la courbe des prix a évolué entre temps et elle a évolué exactement dans le sens où je l'avais prédit. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de hasard avec la bourse. Quand on a des indicateurs qui montrent une voie, en règle générale, la courbe va prendre cette voie. Du coup, ici, on avait vu le croisement ici. Et j'avais prédit que la courbe partirait vers la hausse. Puisque forcément, quand elle caresse ici la zone de support, elle va repartir vers le haut pour remonter vers la zone de résistance qui est soit cette zone-ci, soit cette zone-ci. Donc, à l'instant où je l'expliquais, je pensais que ça montrait juste ici. Mais j'avais quand même parlé d'une possibilité qu'elle bloque ici. Puisqu'on voit qu'il y a une ligne de support résistance ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord ? Elle a pointé ici et elle est redescendue. Du coup, moi, j'avais mis un ordre d'achat par ici pour que ça monte. Pour capter la hausse. Et ensuite, j'avais mis un take profit de sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, au final, elle a pris mon ordre d'achat. Elle est montée ici et j'ai revendu à la hausse. Maintenant, comme vous voyez, fatalement, ça repart vers le bas. Donc, normalement, la courbe va venir s'arrêter par ici ou peut-être dépasser légèrement ici pour remonter vers le haut, soit pour atterrir ici encore une fois, soit pour casser ici et arriver ici, voire même ici. Mais je pense plutôt qu'elle ira ici ou ici. D'accord ? Donc, si on respecte la logique de la technique que je vous ai apprise dans ce masterclass, il faudrait attendre ici que le prix arrive par ici pour ensuite se positionner à l'achat si tous les signaux sont bons. Donc, moi, je vais tout simplement configurer une alerte pour que quand le prix arrive à cette hauteur-ci, je sois alerté afin que je puisse venir analyser la situation pour voir si les signaux sont bons pour redémarrer à l'achat. D'accord ? Donc, ici, on avait bon. On va voir maintenant sur l'autre paire de devises. Et ici, du coup, c'est exactement le même scénario qui s'est produit. Je vous avais expliqué qu'eut égard à la situation ici, vu que la corbe caressait ici la zone de support, elle allait fatalement redémarrer vers une zone de résistance, d'autant plus qu'on avait un signal avec les moyennes mobiles. Du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme je vous l'avais indiqué, il y avait de fortes chances qu'elle bloque ici dans la zone de support résistance. On voit ici qu'il y a quand même pas mal de blocage. Du coup, ici, ça n'a pas manqué. La corbe est montée par ici. Et maintenant qu'elle est montée ici, elle redescend vers la zone de support. Peut-être un peu plus bas. On verra bien comment ça se passe. Mais elle redescend dans tous les cas de figure. Du coup, moi, j'avais placé mon ordre d'achat par ici, si vous vous rappelez. Et j'avais configuré un premier take profit par ici, au cas où elle s'arrêtait à la zone de support résistance. D'accord ? Et maintenant, on voit bien que la courbe redescend. Du coup, moi, je vais tout simplement paramétrer une alerte afin d'être averti quand le prix arrive ici. Comme ça, je vais pouvoir analyser la situation pour voir si tous les feux sont verts pour repartir à l'achat. Et si on repart à l'achat, ça va monter par ici, voire même un peu plus haut. J'espère quand même que ça ira un peu plus haut. Parce que moi, j'aurais espéré que la courbe monte au moins jusqu'ici. Comme ça, on pourrait rafler une plus grosse mise. Mais bon, c'est les alliés avec la bourse. En tout cas, on a quand même pu faire une bonne prestation ici. Et si vous êtes membre du programme complet, restez bien attentif puisque vous allez recevoir bientôt le signal d'alerte pour passer à l'achat sur la paire de devises GPB-USB. Donc, encore une fois, la courbe des prix en trading, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Parfois, elle fait un range. Mais sinon, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Si on arrive vraiment à comprendre le système de support résistance et de moyenne mobile, il y a plus d'autres indicateurs que l'on verra dans le programme complet, on peut vraiment faire de belles choses. Voilà. Donc, ce masochage, moi, c'est assez long. Je ne veux pas vous perdre. Si vous êtes déjà membre du programme complet, alors vous connaissez déjà la plupart de ces stratégies, vous savez évidemment qu'avec les moyennes mobiles, vous pouvez déjà faire de belles choses. Comme vous le voyez, évidemment, les moyennes mobiles ne donnent pas forcément des signals suffisamment tôt. Du coup, moi, je préfère utiliser Ishimoku, qui est un ensemble de plusieurs indicateurs. On verra ça dans le programme complet, mais également à travers d'autres vidéos. Mais grosso modo, avec cette stratégie, vous pouvez déjà vous entraîner à trader. Rappelez-vous que vous pouvez trader avec un portefeuille virtuel, 100% virtuel. Ainsi, vous allez pouvoir peaufiner vos stratégies avant de passer avec un capital réel, même si je vous conseille quand même de passer avec un capital réel dès que possible pour ne pas vous enliser dans du virtuel, parce que le virtuel ne rapporte pas. Vous voyez bien ici, maintenant que j'ai bien dézoomé, qu'il y a pas mal de signaux intéressants sur lesquels vous auriez pu vous positionner. Et quand vous avez des faux signaux, vous ne perdez qu'une petite partie de vos gains. Voilà pourquoi aujourd'hui en bourse, même pour un débutant, il faut vraiment le vouloir pour perdre son argent, pour perdre l'intégralité de son argent. En sachant évidemment que si vous avez un capital de 1 000 euros, vous n'allez pas mettre 1 000 euros par trade. Avec un bon money management, vous allez miser par exemple 10% de votre capital sur chacun de vos trades. Par exemple, sur un capital de 1 000 euros, vous allez mettre des mises de 100 euros. Si vous avez 10 000 euros, vous allez mettre des mises de 1 000 euros. Évidemment, vous pouvez mettre plus, c'est vous qui voyez. Personnellement, je préfère miser 10 à 15 % de mon capital en trade et toujours placer un stop loss. C'est très très important. Ok ? Du coup, dans ce masterclass, vous avez vu les moyennes mobiles ainsi que les zones de support et résistance. Je voulais vraiment commencer par là puisque les supports et résistances, c'est la base pour pouvoir prendre vos décisions. Ensuite, il ne faut jamais utiliser un seul indicateur. Il faut utiliser plusieurs indicateurs. Ça sera au choix en fonction de vos goûts. Par exemple, moi personnellement, j'aime beaucoup Ishimoku ainsi que le RSI et les moyennes mobiles. Vous avez également la MACD, les bandes de Bollinger ainsi que d'autres indicateurs comme le CCI. Alors, vu que ce masterclass commence à être vachement long, je vais m'arrêter ici. Avec ce que vous avez déjà vu au cours de cette vidéo, vous allez pouvoir vous entraîner avec un compte virtuel. Vous pouvez vous inscrire sur eToro ou sur IG Trading. Ce sont des plateformes que je vous recommande. Si vous êtes membre du programme complet, vous avez déjà normalement le live training de cette semaine, c'est-à-dire le live où j'ai fait les trades de cette semaine où je vous explique exactement comment j'ai fait. Pour ceux qui ne sont pas membres du programme complet mais qui souhaitent générer leur premier revenu en ligne grâce à la bourse, déjà avec ce que vous avez vu ici, vous avez déjà de quoi démarrer tranquillement avec un portefeuille. et virtuel. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre notre programme complet dès maintenant pour apprendre à gagner plus de 200 euros par jour en bourse dès maintenant. Ce programme n'est pas ouvert pour une durée illimitée puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos stratégies. Donc, si vous êtes intéressé, passez à l'action. Il y a une énorme réduction en ce moment, donc il faut profiter avant la fermeture des portes. Et puis, en rejoignant notre programme, vous aurez également accès à notre support de copie trading. Autrement dit, vous allez supprimer 90% de temps de recherche en copiant directement chaque semaine tous nos signaux de trading. Autrement dit, on fait le travail pour vous et on vous envoie directement les signaux, à savoir l'action à trader, le take profit ou les take profits, ainsi que le stop loss à placer. Ainsi, vous, depuis votre téléphone portable, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur votre courtier et puis reproduire exactement le trade que l'on vous a conseillé. Notre stratégie a un taux de réussite de plus de 80%. Autrement dit, sur 10 trades, 8 sont gagnants, 2 sont perdants. Donc, vous êtes largement profitable et en cumulant cette stratégie avec celle des intérêts composés, vous allez pouvoir doubler, voire tripler votre capital en très, très peu de temps. On en parlera dans le programme complet ainsi que dans d'autres vidéos. Pour ceux qui sont déjà membres du programme, je rappelle que le light trading de la semaine est déjà disponible normalement dans votre espace de formation. Si vous ne l'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à me le dire par mai, mais normalement, il y est déjà parce que je l'ai posté ce matin. Du coup, n'hésitez pas à analyser ces trades pour reproduire exactement la même chose. Pour ceux qui ne sont pas membres du programme, je vous invite à nous rejoindre avant la ferme autour des portes. Ce serait un plaisir de vous retrouver de l'autre côté de votre espace de formation. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse commencer à mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce masterclass, les moyennes mobiles et les supports et résistances. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et en attendant de vous retrouver, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada